Ni cette année, ni jamais. Pourquoi Camille Serre refuse de se rendre au Festival de Cannes ? Alors qu'elle répondait aux questions de ses abonnés en Story Instagram, ce lundi 29 mai, Camille Serre a révélé la raison pour laquelle ses fans ne sont pas prêts de la voir sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Depuis six mois, Camille Serre est sur un petit nuage. La chanteuse, qui vit le parfait amour avec son compagnon Théo Fleury, a récemment annoncé qu'Will's accueillerait prochainement leur premier enfant, un petit garçon. Une grossesse imprévue que le couple a initialement tenu à garder secrète, comme l'avait confié l'ancienne Miss France dans les colonnes de télé-loisirs. On voulait surtout prendre le temps de digérer l'information et de ne pas avoir l'avis de tout le monde tout de suite. Avec les réseaux et la médiatisation, nous recevons plein de conseils de plein de monde et des avis qu'One ne veut pas forcément. Nous étions dans notre bulle donc on a eu le temps de savoir où nous voulions aller. Là, je me sentais prêt et j'en avais pas. Une autre... Une autre... Abonnez-vous ! J'avais ma place à Cannes. Je vais presque toutes les semaines au cinéma, un peu moins depuis que je suis enceinte car j'ai mal au dos, et je vous partage mes avis sur les films, pas besoin d'être à Cannes pour le faire. Je ne vois pas ce que ma présence apporterait à ce festival que j'adore suivre. Si je dois y aller, ça sera parce que je suis dans un film et que je vais le représenter, a-t-elle expliqué ? Puis de poursuivre. Mais me préparer pendant des semaines pour trouver une tenue, des bijoux, et le make-up qui feront la différence, ça a toujours été quelque chose que je déteste. Surtout que je me trouve toujours moche sur les photos des tapis rouges. De la même façon, je ne fais jamais la Fashion Week. Dans une autre story, Camille Serre a néanmoins tenu à nuancer ses propos, en affirmant comprendre pourquoi certains influenceurs se rendaient au Festival de Cannes, puisqu'elles sont souvent plus connues que beaucoup de comédiens, de réalisateurs ou de producteurs. Et surtout, ils sont de véritables médias. Un avis que partagera certainement sa grande amie Iris Mittener, critiquée pour sa venue sur La Croisette.